Bonsoir mon père, pourriez-vous s'il vous plaît nous parler du lien entre l'île Bouchard et Marthe ? Ah ! Alors peut-être tout le monde ne connaît pas l'île Bouchard. L'île Bouchard c'est en Touraine, près de Chinon. En 1947, il y a eu en France, pratiquement on était au bord de la guerre civile. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et au moment où vraiment on avait l'impression que la guerre civile allait éclater, on était vraiment au bord. Le père Finet monte chez Marthe Robin le 8 décembre 1947 au matin et il dit à Marthe, Marthe la France est foutue, excusez l'expression, c'est celle qu'il a utilisée, nous allons avoir la guerre civile. Et Marthe lui répond, non mon père, la Vierge Marie va sauver la France à la prière des petits-enfants. Et le même jour, à 2h15, commence à l'île Bouchard une série de 10 apparitions de la Vierge Marie à 4 petites-filles, dont 2 sont encore vivantes. Et la Vierge Marie a demandé aux petits-enfants de prier pour la France qui était en grand danger. Et 3 jours après, les grèves, qui étaient des grèves insurrectionnelles, sont arrêtées, la situation est désenflée. Et les mêmes personnes qui étaient sur le point de s'entretuer le mardi, se sont retrouvées à travailler ensemble à partir de quelques jours après. Et ça a fait le pays qui est notre pays à l'heure actuelle. Alors Marthe a dit ça au père Finet, plus tard elle a rencontré Jacqueline Aubry, l'aînée des enfants, et qui a d'ailleurs témoigné au procès de Marthe Robin, et le témoignage de Jacqueline Aubry est absolument bouleversant. Je ne peux pas en parler, il est sous-secret. Mais je crois qu'il y a eu 118 témoignages au procès, et je pense que c'est le plus bouleversant de tous. Comme quoi, le bon Dieu s'occupe de nous. On est bêtes, mais lui il est bon. Sous-titrage ST' 501